Alors nous allons maintenant parler de la gestion des catégories et on va créer le backoffice qui va nous permettre de gérer les catégories. Donc ici au niveau de notre fichier, on va créer un nouveau dossier, donc admin slash index.php. On va créer ce fameux fichier qui nous bloque depuis tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ces deux partials là. Bon à la limite footer, je peux le laisser de la bonne manière, mais par contre je vais créer un header différent si on est sur mon backoffice. Donc là au niveau de notre header, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler admin underscore header. Voilà, donc là je suis reparti. Donc là on va mettre mon administration. Voilà, au niveau de notre, on va remettre cette partie là. Donc là je crée un ul qui va avoir la classe nav, puis la classe nav-nav-nav-nav. Voilà, et à l'intérieur j'ai créé mes ul. Donc on va avoir un premier fichier qui va permettre de gérer les catégories. Et là, ça sera tout simplement catégorie.php. Et on va mettre catégorie. Donc je sauvegarde. Donc dans mon admin slash index.php, on est parti. Je fais mon inclusion, donc c'est toujours la même chose. Include, donc attention, ici il faut que je remonte d'un cran. Include slash lib slash includes.php. Ensuite, j'inclue tout simplement mon header. Donc c'est dans partials slash header.php. Alors attention, ici c'est le header de l'admin. Admin underscore header. Voilà, et à la fin, j'inclue tout simplement mon footer. Donc c'est deux points, partials slash footer.php. Donc je sauvegarde, je réactualise. Donc là c'est admin slash index.php. Donc j'ai un petit problème, et c'est tout simplement un problème lié au CSS. Je vais fermer un petit peu toutes ces pages. Ici, vu que je suis un cran en arrière, le lien du CSS ne marche pas. Alors là, pas de problème. Tout simplement, je vais mettre l'URL en absolu, en rajoutant web route. Hop, j'actualise. Alors j'affiche le code source parce que ça me semble bizarre. Donc là, vous voyez que notre URL, elle n'est pas bonne. Ma façon de trouver l'URL n'est pas bonne. Alors ça, c'est des choses qui vont arriver tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, ça marche dans un cas précis. Ça marchait très bien parce qu'on avait des fichiers à la racine. Mais lorsque vous allez faire des tests un petit peu plus poussés, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Ça fait partie du code. Vous allez rarement coder un site qui va fonctionner directement. Donc, il faut bien regarder et essayer d'améliorer au fur et à mesure votre script. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je ne panique pas. Je vais en profiter pour améliorer ce système-là. Alors là, tout simplement, je vais regarder un petit peu ce que j'ai au niveau de mon débugger. Donc là, au niveau de mon... D'ailleurs, ce débugger, j'ai envie de l'avoir vraiment tout le temps. Donc, pour l'instant, je vais me mettre dans le footer. Juste là, je vais mettre include. Donc, c'est dans lib2.1 slash lib2 slash debug.php. Comme ça, ça m'évitera de devoir penser à l'appeler tout le temps. Voilà. Donc, je reviens ici. Et je regarde un petit peu ce que j'ai. Et ce que je pense utiliser, c'est tout simplement URI. Ici, ça m'a l'air plutôt pratique. Ça contient l'URL. Et en fait, je vais la splitter, cette URL. Donc là, je reviens au niveau de mon constante.php. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre URL égale $serveur request URI. Ou même $serveur script name. Là, vous utilisez la variable que vous souhaitez. Vous voyez qu'elle me donne à peu près la même chose. Donc, je vais prendre request URI. Et je vais split suivant portfolio. Donc là, on est parti. Je fais $url égale explode. Alors, $ explode, j'explose par rapport à portfolio. Qui est le nom de mon dossier. $serveur urrequest URI. Je sauvegarde. Hop, je fais un petit var dump, histoire de vérifier où j'en suis. Et je réactualise. Donc là, vous voyez, j'ai $lab qui constitue le début. Et ensuite, le reste. Donc, c'est très bien. Ce que je vais pouvoir faire, c'est connaître l'URL de la racine en faisant la première partie. Donc, c'est $url 0. Donc, la partie avant portfolio. Donc, ici, ça me donne $lab, slash. Et ensuite, je rajoute portfolio. Voilà. Donc, si maintenant, j'actualise la page, vous voyez que ça me retrouve bien l'URL. Alors, un petit truc qui me dérange, c'est de devoir entrer ce portfolio à la main. Donc, ce que je peux faire, c'est récupérer automatiquement ce dossier. Alors, comment je fais ? D'abord, je vais récupérer les informations concernant ce fichier. En faisant $dump, $file, underscore, underscore. Hop, j'actualise. Donc là, il y a encore ce compte de header qui me dérange. Donc, je vais mettre des p, même si je sais que ce n'est pas forcément génial, génial. Voilà. Et je vais mettre plein d'espace à l'intérieur. Voilà. Donc, j'actualise. Ici, vous voyez, j'ai donc mon fichier PHP. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter d'un cran. Donc, ici, je fais DeerName de $file. Et je fais toujours un $dump. Hop, ça me donne le dossier parent. Je reviens encore d'un cran. Donc, je fais DeerName de DeerName. Hop. Là, vous voyez, ça m'arrive à ce bon dossier. Donc là, j'ai presque atteint mon but. J'ai besoin de récupérer le nom du dossier. Donc, je fais BaseName de tout ça. Je sauvegarde. Et ça me donne Portfolio. Donc, ici, je vais mettre Directory égale ces informations-là. Du coup, à cet endroit-là, j'ai juste à faire Directory. Alors, attention, il y a un cas particulier. C'est si jamais je suis à la racine. Donc, je vais mettre ici. If count de URL est égal à 1. Ça veut dire que je n'ai qu'un seul truc. Ça veut dire que je suis à la racine. Donc, webroute sera égal à slash. Donc là, je n'ai pas moyen de vérifier. Mais je vous invite à le faire en ligne. Si jamais votre site est placé à la racine, à continuer à modifier cette fonction-là pour la faire fonctionner dans tous les cas. Donc, comme ça, au fur et à mesure, vous allez adapter vos modules. Et là, vous voyez que ça continue à bien fonctionner. Alors, pour la gestion des catégories, on va commencer par un petit tableau qui va les lister. Donc, ce que je vais faire, histoire de tester un petit peu ça, c'est insérer des enregistrements. Donc là, je retourne dans ma base de données tuto. Ok, sympa, il me déconnecte. Alors, je retourne dans tuto. Et dans tuto, je vais aller insérer des enregistrements dans catégories. Donc, un premier enregistrement que je vais insérer, ça va être WordPress, parce que je travaille sur WordPress. J'exécute. Je ne rentre pas l'idée, il l'insère automatiquement. Et ensuite, cake.php. Donc, le slug, c'est toujours en minuscule. Voilà. Donc maintenant, mon but, c'est de créer une administration où je vais pouvoir les lister. Alors, pour les lister, c'est très simple. Je fais une petite requête pour les récupérer. Et à partir de cette requête-là, j'affiche les résultats. Donc, d'abord, il faut aller sur la page de gestion des catégories. C'est ici. Donc là, vous voyez que ça ne marche pas, évidemment. Parce que ce fichier n'existe pas. Donc, admin slash catégorie.php. Donc là, je prends admin index.php. Et je copie. Donc, on va créer un autre tableau. Donc d'abord, il faut faire la requête. Tout ce qui est requête et tout ce qui est important, je le mets en haut. Donc, db.query.select. Alors, je vais sélectionner manuellement les champs. Donc, on va choisir id, name et slug. From catégories. Et je ne mets pas de where. Je veux tous vraiment les sélectionner. On n'aura pas de pagination vu que je n'en ai pas des centaines. Et ça, je le sauvegarde dans une variable que j'ai appelée select. Ensuite, je fais catégorise. Égal $select.fetch.all. Pour tous les récupérer. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, et je vous conseille de déjà prendre cette habitude, c'est de séparer le code PHP du code HTML. Donc, en haut, je mets le code PHP. En bas, je mets le code HTML. Donc là, on va mettre un petit h1, les catégories. Voilà. Et ensuite, mon tableau. Table. Et on est parti. Donc ici, mon table, je vais lui mettre la classe table. Et table-stript. Pour que la couleur change une colonne sur deux. Et tout de suite, je mets un var dump de catégories pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, à chaque fois, je débugge un petit peu pour voir. Et là, vous voyez, j'ai mes informations. Ça va être très, très, très rapide de faire le tableau. Donc, pour parcourir mes enregistrements, j'ai juste à faire un for each. Alors d'abord, on va mettre les headers au tableau. T-head. TH, c'est TR, TH et on en aura 3. Alors l'idée, c'est ID plutôt. Ensuite, on a le nom. Le slug, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'action. En fait, les actions, ça va nous permettre d'éditer et de supprimer. Donc, ensuite, ici, je fais mon for each et c'est l'accès important. Alors, tbody, tbody, for each. Alors hop, for each categories as category. Je m'en fous de l'index et je n'ai pas besoin de le récupérer. Et je mets tout de suite le end for each pour y penser tout de suite. Alors lorsque je suis dans le HTML, je vais mettre cette notation-là. Vous êtes plutôt, vous habituez à if comme ça et les accolades. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on peut le mettre comme ça aussi. C'est plus long, certes, mais au niveau du code HTML, ça permet de mieux repérer les ends et de mieux savoir à quoi ils correspondent. Voilà pourquoi je choisis cette notation dès qu'il s'agit d'écrire du code PHP au milieu du code HTML. Donc, on a un TR et ensuite, on aura 3 TD. Alors le premier nous permettra d'avoir l'idée, c'est category ID. Le second nous permettra tout simplement d'avoir le name. Donc, c'est category name. Et ensuite, on va avoir l'édition. Donc là, ça va être écho catégorie. Donc là, on aura deux liens. Donc A. Le premier, ça permettra d'éditer. On va appeler ça category-edit.php ou underscore edit.php. Et on doit lui passer l'idée de la catégorie. Donc pour passer quelque chose, on utilisera les variables en get. get ID égale et l'idée de la catégorie. L'idée de la catégorie, c'est category ID. Et là, on va mettre éditer. Ça sera comme classe btn, btn-default. Ensuite, on a un lien pour supprimer. Donc ça sera un lien, pareil. Ça va être directement la page sur laquelle je suis. Donc point d'interrogation, delete égale l'idée. Donc catégorie ID. Ensuite, on va mettre la classe égale btn, btn-error. Et là, ça va être supprimer. Hop. Au niveau de notre système, on va rajouter un message de confirmation. Et pour éviter que ça supprime n'importe comment, on fait onclick égale return confirme de voulez-vous sur-dessus. Voilà, ça sera plus rapide. Donc maintenant, j'actualise ma page. Donc vous voyez que j'ai bien mon petit tableau. Et si je clique sur supprimer, j'ai ce message. Si j'annule, ça ne fait rien. Si je clique sur supprimer, ça me recharge la même page en mettant un point d'interrogation, delete. Et si j'édite, ça va sur une autre page. Alors ici, vous devinez où je veux en venir. Lorsqu'on va à delete, ça va lancer une suppression. Le problème, c'est que si quelqu'un vous fait charger cette page à votre insu, ça risque de vous poser problème. Tout simplement parce que ça supprimerait des contenus parce que vous êtes déjà logué. Ça s'appelle une faille cross-scripting forgery, je crois. Donc pour la contrer, il faut utiliser ce qu'on appelle un jeton CSRF. C'est-à-dire qu'il faut rajouter dans l'URL quelque chose qui ne serait pas devinable par une méchante personne qui veut vous faire exécuter quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de lot.php, parce que je pense que ça a un peu attrait à l'authentification, je vais rajouter quelque chose, c'est dire que if différent de i7 $SESSION CSRF, donc c'est comme ça que ça s'appelle, dans ce cas-là, je vais l'initialiser. Donc $SESSION, alors si j'écris ça en n'importe comment, évidemment, ça ne va pas fonctionner. $SESSION CSRF, et là, je la génère peu importe comment je la génère, je la génère d'une certaine façon. Donc là, ça va être md5 de time plus rend. Voilà. Bon, l'idée, c'est que ce ne soit pas devinable. Donc comme ça, dès que j'actualise une page, ça me génère, vous voyez, un jeton CSRF. Et ce jeton va rester tout le long de ma navigation. Ce qui fait que maintenant, lorsque je clique sur un élément, je vais rajouter ce jeton-là. Donc, plutôt que d'appeler ça tout le temps, on va appeler une fonction. Donc ça va être une fonction. Donc ça va être function CSRF. Et cette fonction, elle est return. Elle return tout simplement CSRF égale suivi du jeton. Et le jeton, c'est $SESSION CSRF. Maintenant, si je veux vérifier s'il existe, je fais function check CSRF. Ou même check CSRF. Voilà, avec une seule majuscule. Et cette fonction, elle va vérifier que le jeton de sécurité qui est passé en paramètre, en get, il est valable. Donc ici, on va mettre if, on va mettre directement return. Alors là, on va réfléchir, est-ce qu'on retourne vrai ou faux suivant que ça marche ou pas, ou carrément on bloque. Je pense que le blocage, c'est le mieux, parce que ça nous permet d'écrire moins de code et de moins risquer d'oublier. Donc ici, on va mettre if $UnderscoreGetCSRF parce que c'est ce que l'on aura passé en paramètre, CSRF, est différent de $UnderscoreSessionCSRF. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on va faire ? On va rediriger l'utilisateur, on va mettre headerLocation et on va rediriger vers webroute. Donc c'est webroute.csrf.php Donc globalement, ça serait une page qui expliquerait le pourquoi du comment. Et on n'oublie pas, pour éviter les problèmes, de couper la page. Voilà, comme ça, on s'est créé deux petites fonctions. Alors, et un autre petit truc, cette fonction peut retirer une erreur si jamais CSRF n'est pas défini. Donc là, on va rajouter une condition, c'est if différent de is set $GetSSRF ou que ce n'est pas égal à la session. Voilà. Donc maintenant, au niveau de mon catégorie .php, en haut, je vérifie si on a une suppression. Donc ici, je rajoute un commentaire suppression. Dans mon cas où j'ai le delete. Alors pour la suppression, je vais checker si on a un SSRF. Donc if is set $UnderscoreGetDelete, ça veut dire que je veux supprimer. Dans ce cas-là, je check SS... Bon, je ne vais pas y arriver. C'est SSRF. Voilà. Et après, je peux continuer. Donc là, je vais faire un essai. Je vais supprimer ce lien-là, par exemple. Et vous voyez, directement, ça m'a bloqué. Donc là, je vais revenir sur admin.index.php. Au passage, j'ai vu que là, j'ai rajouté un slash inutile. Voilà. Et je vais recliquer sur catégorie. Donc catégorie, maintenant dans la suppression, il faut que je rajoute ma clé, mon petit jeton. Donc là, je vais mettre et je rajoute CSRF. J'actualise. Et maintenant, vous voyez que le lien de suppression, il contient ma fameuse clé. Donc maintenant, je suis bien sûr delete slash 1. Donc je vais le coter pour éviter les problèmes. Dès que quelque chose vient par une URL ou un autre moyen, vous le cotez. Ça évite tous les problèmes. Donc on fait db, on va mettre $id égale $db, quote $ underscore get, delete. Comme on dit, c'est never trust a user. Et ensuite, on fait $db, query, select, alors hop, c'est un delete, plutôt delete everything, from, delete, from, c'est catégories, where. Alors attention, on veut supprimer l'enregistrement qui a l'idée, qui correspond à l'idée qui a été tapée. Voilà. Donc cette requête va bien s'exécuter et va supprimer. Donc attention, les catégories, je les récupère après coup. Donc là, on va mettre catégorie. Une fois que ça, ça s'est bien effectué, on va pouvoir mettre un petit message flash pour dire que tout s'est bien passé. La catégorie a bien été supprimée. Hop. Je sauvegarde. Je clique sur supprimer WordPress. Et vous voyez que ça a bien supprimé WordPress. Hop. Et là d'ailleurs, c'était 7 flash plutôt. 7 flash. Donc je retente. Je clique sur supprimer. Alors mon message ne s'est pas affiché tout simplement parce que le hitter est affiché avant. Du coup, forcément le flash ne va pas avoir d'effet. Mais ce que je veux faire pour éviter que l'utilisateur puisse actualiser une page comme ceci où il y aurait les tokens et tout. Juste après avoir fait mon set flash, je fais un header location. Location. Je retirige l'utilisateur vers la page sur laquelle il est déjà. Donc c'est catégorie.php. Donc ça va être .webroute.catégorie.php. D'ailleurs, là, je n'ai même pas besoin de mettre web route vu qu'il est déjà ici. Et ensuite, je fais un DAI pour éviter l'exécution du script. Donc je réactualise. Donc je n'ai plus d'enregistrement pour tester. Donc je vais en insérer un nouveau. Insérer. A the, a the. J'exécute. Je réactualise. Je clique sur supprimer. OK. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Maintenant, on va gérer l'ajout et la modification. Donc au niveau de mon catégorie.php, je vais aller rajouter un petit bouton qui va me permettre d'ajouter une nouvelle catégorie. Donc on va l'ajouter en haut. pa.btn.btn-success. Donc là, ça va être catégorie-edit.php. Je vais arriver edit.php. Et on va mettre ajouter une nouvelle catégorie. Je sauvegarde. Je modifie. Donc je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Cette page n'existe pas. Donc je vais dupliquer catégorie tout simplement. Et faire catégorie alors qu'en edit.php. Et à l'intérieur, je vais créer mon fameux formulaire. Donc je n'ai plus besoin de toute cette partie-là. Hop. Je garde quand même le fetch all. Bref. Allez, je supprime tout. Et on est parti. Donc là, ça va être éditer une catégorie. Je vais utiliser la même page à la fois pour l'édition et pour la modification. Ça me permettra évidemment de gagner du temps. Donc hop, je supprime toute cette partie-là. Et on est parti. Donc là, c'est un petit peu comme le login. Donc je vais prendre cette page login. Et on va récupérer ce que l'on avait déjà fait. Histoire de gagner du temps. Donc on poste le formulaire en post. On a un premier champ qui nous permettra tout simplement de rentrer le nom de la catégorie. Donc là, ça va être nom de la catégorie. Nom de la catégorie. Je supprime le champ password. Il ne sert à rien. Je duplique ce champ. Et cette fois-ci, ça sera pour le slug. Slug. Là, on va mettre URL de la catégorie. Voilà. Et ensuite, ici, je vais mettre un modifié. Ou enregistré plutôt. Voilà. Donc maintenant, je réactualise ma page. Alors, je vais rentrer un nom de catégorie. Mon premier nom. Et ici, le slug. Mon slug. Et je vais mettre avec un S majuscule. Et je clique sur enregistrer. Donc tout ça, ça va passer en post. Donc ici, hop, on est parti. Alors, on va mettre ça avant le header. Donc if iset $ underscore post name and iset $ underscore post slug. Dans ce cas-là, je vais sauvegarder le name. Ça va être db quote $ underscore post name. De la même façon, je récupère le slug. Slug. Voilà. Ce que je peux faire, c'est vérifier que le slug est valide. Donc là, attention, je le fais préquote. Donc ça veut dire que je vais créer une première variable slug. D'ici, il va valoir ça. Et je vais vérifier que le slug est valide. Pour vérifier que le slug est valide, j'utilise la fonction preg match. Preg match me permet de faire une expression régulière. Donc cette fonction prend deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être tout simplement ce que je veux tester. Alors, le premier paramètre, ça va être tout simplement mon expression régulière. Donc ici, début, fin, je veux seulement des caractères minuscules et des tirés. Hop là, je reste appuyé sur le Z. Et des tirés et des chiffres. Répétez plusieurs fois. Et je veux ça dans cette variable-là. Donc si ça, ça fonctionne, ça veut dire que c'est bon. Sinon, ça veut dire que j'ai un problème. Si j'ai un problème, dans ce cas-là, je fais un set flash. Le slug n'est pas valide. Et attention, là, cette fois-ci, c'est un message d'erreur. D'ailleurs, ça, c'est deux trucs, je vais les passer là-haut. Donc si ça fonctionne, c'est cool. Si ça ne fonctionne pas, j'affiche mon message d'erreur. J'enregistre. Donc là, j'ai une petite erreur. Donc je vais supprimer mon header temporairement pour voir à quoi m'en tenir. Prec match, no ending delimiter, dollar. Hop, ouais, j'ai oublié un slash au début et à la fin. Je réactualise en repostant les mêmes informations. Et on me dit bien, le slug n'est pas valide. Donc là, hop, plutôt qu'erreur, c'est danger. Voilà, donc là, ça me permet comme ça d'avoir des erreurs de validation. Alors maintenant, je vais rentrer un slug valide et je clique sur enregistrer. Et vous voyez bien que je n'ai plus d'erreur. Donc là, à cet endroit-là, je peux faire mon enregistrement. Donc rien de plus simple, ça va être db, query, insert into, catégorise, set. Donc le nom, ça va être name égale $name. À chaque fois, j'oublie de mettre des double quotes. Alors hop, double quote, double quote, parce que c'est plus simple pour concatener. Et je sette aussi le slug à $slug. Voilà. Maintenant, je sauvegarde. Alors attention, juste avant, je vais quand même faire d'autres petites modifications. Tout s'est bien enregistré. Set, flash, la catégorie a bien été ajoutée. Voilà. Donc là, pas de classe particulière. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire un header location. Header location. Et je redirige sur catégorie.php. Et je n'oublie pas de faire un die pour éviter que le reste du script s'exécute. Je clique sur continuer et on me dit bien que la catégorie a été à rajouter. Alors ici, je n'ai pas mis de token CSRF, mais on peut le faire. Et on va le faire, mieux vaut être trop sécuritaire que pas assez. Donc je vais cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon hot, c'est là où je gère le CSRF. Je vais mettre ici function CSRF input. Ça retournera un input de type hidden. Et qui aura comme valeur, tout simplement, mon jeton de sécurité. Donc ici, hop. Et ensuite, après la valeur, on aura un champ. Le nom du champ, ça sera CSRF. Hop. Ici, je mets le jeton, c'est session CSRF. Je vais remanier un petit peu ma fonction pour qu'elle puisse checker à la fois le get et le post. Donc je vais retirer ça, retirer ça. Donc par défaut, elle fera le header. Sous quelles conditions elle ne fait pas la redirection. Si on a un token en post et que ce token est égal à la session. Dans ce cas-là, ça return true. Alors, du coup, le return va empêcher la suite de l'exécution de la fonction et empêchera donc mon header location. Et l'autre condition, c'est évidemment la même chose, mais en get. Donc là, je mets tout ça dans la même condition et je rajoute une petite parenthèse. Ou qu'on a la même chose, mais cette fois-ci en get. Ça veut dire qu'on a un token qui est défini en paramètres. Et ce token est égal à celui de la session. Voilà. Comme ça, maintenant, au niveau de mon catégorie edit, juste là, je vais mettre echo CSRF input. Voilà. Et au niveau de ma vérification, à cet endroit-là, je vais mettre check CSRF. J'actualise. Automatiquement, vous voyez que ça me donne un nouveau champ qui est caché, qui contient mon token CSRF. Je vais réessayer de rentrer une nouvelle catégorie. Donc, on va mettre faille CSRF. Hop, et là, faille tirée CSRF. Je clique sur soumettre et vous voyez que ça a bien fonctionné. Je clique maintenant sur ajouter une nouvelle catégorie. Et on va imaginer un méchant hacker qui essaie de deviner votre token en rentrant des fausses informations. Il clique sur envoyer et automatiquement, il est redirigé vers la page d'interdiction de token. Voilà. Donc, là, on a quasiment fini. Il nous reste une dernière page à faire. C'est la page d'édition, le edit. Donc, le edit, globalement, on va utiliser la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc, lorsque j'ai quelque chose qui est passé en URL, donc le ID, je récupère. Donc ici, on va mettre if iset $getID. Donc, c'est que quelque chose a été passé en paramètre. Dans ce cas-là, je fais un dbquery, select everything from categories, where l'ID égale l'idée qui a été rentrée par l'utilisateur. Alors, attention, comme d'habitude, je ne fais pas confiance à l'utilisateur. Donc, je fais $ID égale $DB, quote $ underscore get ID. Ensuite, j'ai besoin de récupérer le résultat. Donc, ici, on va appeler ça select et je fais un $select fetch, ce qui va me donner le fameux tableau associatif avec les résultats. Alors, juste avant, si jamais on n'a pas d'enregistrement, ça fait if $select row, point, égale, égale, zéro. Donc, dans ce cas-là, on fait un set flash, il n'y a pas de catégorie avec set ID. Voilà. Et dans ce cas-là, je redirige vers la page précédente. Sinon, dans ce cas-là, je fais un select fetch et ces informations-là, je vais les mettre dans la variable post. Ce qui va avoir pour effet, du coup, de remplir automatiquement mon formulaire. Si je fais un essai, je mets, hop, ID4, vous voyez que ça fonctionne. Si je mets n'importe quoi, hop, il me dit, ah, mais non, cet ID, je ne le connais pas. D'ailleurs, il faut rajouter la classe Danger. Voilà. Donc là, je reclique sur ajouter une nouvelle catégorie, éditer une catégorie, et je clique sur enregistrer. Alors, attention, au moment où je clique sur enregistrer, il faut que je récupère cet ID-là. Donc là, on va modifier légèrement ça. On va mettre if i7$get, if i7$getID. Dans ce cas-là, je veux faire un update. Sinon, je veux faire un insert. Donc là, hop, je mets ça dans le cas où je veux faire un insert. Sinon, je récupère l'idée. Donc pareil, je ne fais jamais confiance à l'utilisateur. C'est toujours une règle d'or. Et à cet endroit-là, plutôt que de faire un insert into, je fais un update. Donc ici, je mets update catégories, set les mêmes informations, sauf que là, je mets where id égale l'idée qui a été tapée par l'utilisateur. Donc là, je vais mettre mon premier nom modifié. Je clique sur enregistrer et je vois bien que ça a modifié. Donc là, j'ai fini la gestion de mes catégories. Donc je vais supprimer mes catégories et je vais créer des vraies catégories qui vont correspondre à ce que je souhaite. Donc une première catégorie, CakePHP. Une seconde catégorie que je vais appeler WordPress. Et enfin, une dernière catégorie que je vais appeler Photoshop. Et je clique sur enregistrer. Voilà, donc là, on a créé notre petit système de catégories. Donc vous voyez, en restant bien organisé, au fur et à mesure, on arrive à avoir un code qui est relativement clair. Bon là, vous voyez quand même, ça commence à faire du code spaghettis. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de codes dans les mêmes pages. Mais on arrive quand même à le comprendre. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va passer à la partie édition de réalisation. Ce qui nous intéresse. Donc globalement, ça va être un petit peu la même chose que les catégories. Mais vous allez voir qu'on a une notion supplémentaire qui est la notion d'envoi d'image. Donc voilà, rendez-vous dans la prochaine partie de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501